Bonjour à tous, depuis le temps que j'ai teasé cette vidéo, la voilà. Pour cette nouvelle présentation de personnages, je m'attaque à Guts, qui est le protagoniste du manga Berserk. Outre le fait d'être une simple présentation de personnages, cette vidéo va me servir à compléter ma vidéo de présentation sur Berserk, ainsi que mieux comprendre l'histoire de ce bon vieux Guts. Comme dit juste avant, Guts est le protagoniste de Berserk, et non le héros, car vous allez le comprendre, ou vous l'avez déjà compris car vous avez vu ma vidéo de présentation sur Berserk, ou tout simplement car vous connaissez déjà Berserk. Enfin bref, continuons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que de mon point de vue, même si comme vous le savez mes très chers abonnés, que je dis rarement des bêtises, Guts est l'un des personnages, voire le personnage qui en a le plus bavé dans sa vie, tout le manga confondu. Que ça soit sur le point psychologique avec de nombreux traumatismes, et sur le physique avec ses incalculables combats et autres mésaventures. Commençons par le commencement, c'est à dire sa naissance. Guts est né d'une femme morte pendue à un arbre. Il atterrit dans une mare de sang et autres déchets organiques, d'où son nom qui signifie trip en anglais. Il est alors recueilli par Sis, la femme du chef d'un groupe de mercenaires, Gambino. Sis meurt de la peste alors que Guts n'a que 3 ans. A 6 ans, il accompagne son père adoptif, toujours Gambino, sur les champs de bataille, et s'entraîne rigoureusement au maniement de l'épée. Bon, jusque là ça reste peu commun, mais dans la vraie vie tu as des enfants qui vont dans des mines, donc certes le début de sa vie n'est pas forcément cool, mais bon, il mange à sa faim. Néanmoins, Gambino maltraite Guts et pense qu'il porte malheur étant donné les circonstances gugubres de sa naissance. Doté d'une force surprenante, Guts passe énormément de temps à manier d'énormes épées en comparaison de son âge et de sa taille. Il participe à sa première bataille à l'âge de 9 ans et tue un homme pour la toute première fois. C'est à partir de ce moment que ça commence à devenir un peu plus hard. 9 ans sur un champ de bataille à se battre. Ouais, il y a mieux comme jouer à Pokémon par exemple. Le soir de la bataille, Gambino, pour remercier Guts de lui avoir versé sa paille de mercenaires, décida de le vendre à un de ses mercenaires nommé Donovan. Celui s'y pénétra dans la tente de Guts, et pas que, car il le viola brutalement. Ce qui lissera plus tard de graves séquelles psychologiques. Alors que les mercenaires de Gambino attaquent un convoi de réfugiés, Guts profite de la confusion générale pour se venger de Donovan en lui tirant un carreau d'arbalète dans le cœur. Malgré les dires de Donovan, Guts refuse de croire que son père ait pu vendre son corps. Deux ans plus tard, Gambino, ivre, tente de tuer Guts, le blâmant d'avoir ruiné sa vie. Il faut savoir qu'entre temps, Gambino fut amputé d'une jambe par un tir de canon, devenant ainsi une charge pour ses hommes, et étant obligé de renoncer à son rôle de leader. Il blâmait aussi Guts pour la mort de Six, persuadé qu'il était maudit. Il révéla donc à celui-ci que c'était bel et bien lui qu'il avait vendu à Donovan. Choqué par cette révélation, la seule personne qu'il pouvait considérer comme sa famille, la seule personne à qui il avait confiance, tout venait de s'écrouler pour lui. Il se défendit donc et tue à Gambino avant de réaliser qu'une lampe qu'il avait fait tomber lors de leur affrontement avait commencé à brûler la tente. Alertés par les flammes, des mercenaires courent vers la tente et surprennent le cadavre de Gambino, puis tentent de tuer Guts qui s'enfuira à cheval. Il est finalement rattrapé, blessé par un carreau d'arbalète et tombe du haut d'une falaise. Les mercenaires cessent alors les recherches convaincus que Guts est mort. Bien que grèvement blessé et combattant pour sa survie armée de son épée contre une meute de loup, il survit et est récupéré par un autre groupe de mercenaires. Bon, voilà pour ce qui est de son enfance. Comme vous pouvez le voir, à seulement 9 ans, il a vécu plus de merde qu'on ne pourra jamais en avoir dans notre vie. Mais ce n'est pas tout, il va encore en avoir une paire pendant le reste de sa vie. Cependant, je vais éclipser, clin d'œil, des détails. Je vais éviter de trop en dire s'il y a des personnes qui ne sont pas à jour ou qui n'ont pas encore commencé, on ne sait jamais. Vient le jour où il croisa un groupe de mercenaires nommé la Brigade du Faucon, dirigée par le très charismatique Griffith. Et en vue les prouesses lors de la dernière bataille, Griffith décida que Guts devait rejoindre cette troupe. Guts lui proposa un duel. Si il gagne, il pourra continuer sa vie comme il le souhaite. Cependant, s'il vient perdre, il appartiendra à Griffith. Il perdit le duel et jura loyauté à son nouveau chef, Griffith, le Faucon Blanc. Les années passèrent, de nombreuses batailles ont eu lieu. Guts devint un des commandants et l'homme le plus fort de la troupe du Faucon. Il était devenu un homme heureux. Pourquoi ? Il avait enfin trouvé un foyer. Une famille, des amis et surtout un vrai ami en la personne de Griffith. La fin de la guerre arriva enfin. Pour récompenser la troupe du Faucon de cette glorieuse victoire, le roi fit un manqué et invita Griffith. Guts venant de remplir une mission, confié par celui-ci, se rendit au château pour lui faire son rapport. Malheureusement pour lui, il entendit la conversation entre Griffith et la princesse Charlotte. Celui-ci était en train d'expliquer sa définition d'un ami. Un ami devait être pour lui son égal. C'est-à-dire, il devait avoir un rêve. Et ce rêve devait passer avant toute personne, même si cette personne était lui. Son égal ne pouvait partager comme rêve le sien. Petite parenthèse, le rêve de Griffith est de devenir un roi et d'avoir son royaume. En entendant son discours, Guts ne se reconnut pas dans les paroles de Griffith. Il le considère comme son ami, mais était-ce aussi son cas ? Le doute s'empara de lui, pouvait-il encore combattre à ses côtés ? Sa décision fut prise. Ses sentiments le poussa à quitter la bande du Faucon. Cependant, Griffith le rappela qu'il lui appartenait. Aucun souci, Guts prit sa liberté par l'épée. Pour faire assez court, Griffith se fit capturer le lendemain du départ de Guts pour avoir fricoté avec la princesse, ce qui est un crime de haute trahison. Il se fit torturer pendant un an. Guts, le considérant toujours comme son ami, ira le délivrer dès qu'il a eu vent de sa torture. Quand il le délivra, il n'a pu retenir sa pitié pour lui. Griffith, prenant conscience de son état, décida de se suicider. Mais comme le dit la prophétie, c'est au moment où son ambition mourra qu'il renaîtra. Les gods Enns apparurent. Ce sont les maîtres des démons. Il proposait à Griffith de le réincarner en la délure, afin qu'il poursuive son rêve d'avoir son propre royaume. Cependant, en échange, il devait sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Et ce qu'il avait de plus cher était la troupe du Faucon. Tous les soldats se firent massacrés et dévorés par les apôtres. Les apôtres, ce sont les démons. Une fois Griffith incarné en Femto, il décida de châtier Guts, à qui il rejeta la faute de sa déchéance. Pour cela, il décida de violer Casca. Petite mise en situation, car je n'ai pas encore évoqué ce personnage. Casca est une membre de la brigade du Faucon, ainsi qu'un de ses commandants. Au fil des aventures, elle est devenue, en quelque sorte, l'épouse, la femme, la copine de Guts. Je disais, Griffith violla Casca sous les yeux de Guts. Celui-ci n'était pas trop content que sa copine se fasse suyer par son meilleur ami. Et bien, il était vénère et décida d'aller lui latter la gueule, mais se fera choper le bras par un monstre. Pas de souci, il avait une épée brisée dans la main. Je vous laisse deviner la suite. Mais il se fit repousser et maîtriser par les apôtres, qui au passage, lui crevèrent un oeil. Casca et Guts furent sauvés de ce massacre. Nous retrouvons donc un Guts avec un oeil et un avant-bras au moins, une marque de sacrifié qui le condamne à se battre toutes les nuits contre des bestiaux qui veulent sa peau, ainsi que ses émotions et sentiments volés par Griffith. Je ne veux pas dire qu'ils se sont fait enfermer à cause d'un sort, mais suite à cet événement, Guts perdit toute compassion. Il devient un vrai FDP, qu'il y a pour politique, marche ou crève. Et la pauvre Casca, suite à son viol, perdit la mémoire et notion d'intelligence. Il était devenu gaga. Dorénavant, Guts a enfin trouvé son objectif. Le rêve dont parlait Griffith pour qu'il le considère comme son égale. Et ce rêve de Guts, si bien sûr on peut l'appeler comme ça, est de massacrer tous les apôtres au service des God Ends, tuer Griffith par vengeance de ce qui lui a fait subir, et faire retrouver la mémoire à Casca. Comme je l'ai dit, Guts devint un FDP suite à cet événement. Cependant, pour réaliser sa vengeance, il n'a d'autre choix que de recourir à de l'aide. Contre sa volonté, il se retrouva à voyager avec un groupe, qui au fur et à mesure, saura lui rendre une part d'humanité. Guts redécouvrait le sentiment d'avoir des amis, une famille, sur qui il pouvait compter. On va s'arrêter là, car je vous laisse toujours une part de secret si vous souhaitez lire Berserk, et car il n'y a plus forcément beaucoup de choses à dire. Je pense aussi qu'il y aura sûrement, voire certainement, une présentation de personnages avec Griffith pour compléter sa relation avec Guts, et car il le mérite aussi. J'espère que la vidéo vous a plu, et sur ce, à la prochaine. Ciao !